Eh bien, salut tout le monde, c'est Marsbrou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel informatique. Et aujourd'hui, c'est Lièze Ouanouche qui me demande comment enlever de façon définitive sur le navigateur Mozilla Firefox Yahoo. A préciser que la version étudiée sera la 43.0.3. Revoyons un petit peu les moments forts avec Yahoo juste avant qu'ils disparaissent pour la fin d'année. Allez, salut Yahoo ! Allez, attaquons le vif du sujet et soyez surtout très attentifs à ce que je vais vous expliquer, car chaque étape est assez minutieuse et il ne faut surtout pas faire d'erreur. Alors, pour le commencement, vous allez sur le menu Démarrer. Ici, dans la barre de recherche, vous tapez CMD et vous avez l'invité de commande. Donc, vous faites Entrer, bien sûr. Vous avez l'invité de commande qui s'ouvre. Donc, quand l'invité de commande s'ouvre, vous tapez Reg, Edit et vous avez l'éditeur du registre. Donc, c'est bien marqué. Vous allez dans Édition, ici. Vous faites Recherche. Précisez qu'il faut bien cocher clé, valeur, données. Vous tapez Yahoo. D'ailleurs, c'est valable pour tout ce que vous voulez supprimer. Si vous avez un virus, vous tapez le nom du virus. Vous faites Suivant. Donc là, vous avez Yahoo Music Engine. Vous faites Supprimer. Oui. Vous faites F3 pour actualiser. Irreur Recherche. Vous avez une nouvelle fois une référence sur Yahoo. Vous faites aussi Supprimer si vous voulez vraiment tout enlever. Vous refaites F3, etc. de façon définitive. Donc, une fois que vous n'avez quasiment plus rien. Donc là, vous pouvez voir que j'ai juste le File Icon. File Icon, alors c'est tout simplement la petite icône qui est là. Par exemple, vous voyez l'icône YouTube. Donc, le logo. C'est ça, File Icon. Donc, tout simplement. Vous faites Supprimer. Donc là, c'est les références Keyword. Donc là, c'est l'URL. L'URL de Recherche, c'est ce qui, je pense, vous pousse un petit peu vers ce tutoriel. Tout simplement. Donc, vous supprimez la recherche. Le Display Name, vous supprimez aussi. Et normalement, si on fait F3, on risque de trouver peut-être deux, trois petites choses. Voilà. Dès que vous avez Recherche dans le registre terminé, techniquement, vous n'avez plus rien. Vous fermez, vous faites Exit, si vous voulez faire un petit peu le Programmeur. Sinon, vous fermez avec la croix rouge, bien sûr. Et vous tapez Entrée. Voilà. Donc, normalement, vous pouvez voir que la manipulation est assez rapide. Bon. Si quelqu'un est vraiment affecté, parce que moi, je le nettoie quasiment tous les jours, ça peut aller un petit peu moins vite. Donc, on va revérifier sur Mozilla. Si vous avez encore le navigateur, vous le faites en haut à droite, Options, parce que moi, je l'ai mis manuellement. Donc, là, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le voyez de vos propres yeux. Google.fr J'ai oublié. Excusez-moi pour le bruit du clavier. Vous oubliez. Hop. Ça. Voilà. Ok. MdR. Juste à ça, vous ouvrez Mozilla Firefox. Et, bien entendu, vous avez Google. Si, je le dis bien si, parce que toutes les probabilités sont possibles, si vous avez encore Yahoo, vous faites Démarrer, Panneau de Configuration, Programmes et Fonctionnalités. Et là, bon, moi, vous voyez que je l'ai installé aujourd'hui. C'est parce que je ne l'avais pas. J'utilise Google Chrome. Mais, techniquement, vous faites avec la date. Techniquement, normalement, vous savez quand est-ce que Yahoo a été installé. Et vous supprimez Yahoo de façon comme ça. Désinstallé. Clique droit, désinstaller. Et faites attention aussi, quand vous installez un logiciel, vérifiez les options d'installation. Tout simplement, ne faites pas de suivant avant de voir ce qu'il y a écrit dessus. Tout simplement. C'est pour votre bien, car votre ordinateur risque d'être infecté. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous étiez en compagnie de Marsbro. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a aidé. Et surtout, pour m'aider, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Allez, salut. Je vous aime, mes bro. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo.